Salut tout le monde, c'est Anne de Literarum, et aujourd'hui, on se retrouve pour ma pile à lire de l'hiver! Petite story time. Cette semaine, je me suis réveillée un matin, j'étais sur mon sel, tout était normal, je réveille difficile, comme à l'habitude, à ce soir du matin. Et là, pour la première fois de la journée, je quitte mon téléphone des yeux et je regarde par la fenêtre, ma foi, il neigeait, mais il avait neigé, comme... Bang! L'hiver est arrivé! Et je me suis dit, pourquoi pas vous partager dès maintenant ma pile à lire de l'hiver. On le sait, l'hiver au Québec, ça dure à peu près 7 mois, donc c'est un petit peu pour ça aussi que c'est ma plus grosse pile à lire de l'année. On remarque que pour l'occasion, je commence à sortir mes petits pulls, toutes mes petits vêtements qui sont comme plus chauds. Je vais pas vous cacher que cet automne, j'ai pas vraiment lu qu'est-ce que j'avais planifié de lire, pour plein de raisons, mais en même temps, je suis vraiment une lectrice qui va au mode, donc c'est aussi vraiment ça qui va marquer ma pile à lire de l'hiver. C'est vraiment plus des livres que j'ai envie de lire, pis ça se peut que je les laisse pas pantoute. Mais en ce moment, c'est comme ça que j'envisionne mon hiver, donc elle a pour pas mal plusieurs catégories, pis c'est vraiment des catégories random, c'est vraiment... genre, j'ai juste envie de lire. Il y a des livres qui ont l'air vraiment touchants, des livres pour pleurer, je trouve que l'hiver, c'est vraiment une bonne saison pour ça, c'est comme exactement l'opposé de l'été, donc c'est le moment de lire comme pas tous les petits livres pimpans de fun, mais j'ai aussi envie de les lire. Donc ensuite, on va y aller avec les livres un petit peu plus... bubbly, on pourrait dire. Aussi, on ne peut pas éviter la catégorie des contemporains cheesy, des petits contemporains classiques qu'on voit tout le temps. Et pour finir, qu'est-ce qui donne l'air moi actuellement? Ce sont toutes les sagas que j'aimerais lire cet hiver, parce que l'hiver, c'est une saison de saga. Alors, si vous avez vu la lecture, book haul, obélecture et toutes autres vidéos sur le sujet des livres et du lifestyle, vous pouvez pas donner de la fin de la règle, vous fassez la cloche et vous abonner à la chaîne. Et sur ce, c'est parti! Ok, donc voici de quoi a l'air ma pile à lire ces derniers temps. Écoute, ça n'a pas bien changé, hein? C'est sûr qu'on aime. Il y a quelque chose de rassurant à avoir une grosse pile à lire. Et la première catégorie est, bien évidemment, celle des livres qui vont nous faire pleurer. Je suis pas une pleureuse, hein? Mais... C'est mon rêve, ok? C'est vraiment ça que je suis faite. Ah, des envies, j'aimerais tellement vivre des émotions tout le temps, là, mais comme... C'est pour ça que j'étais à la recherche de ce genre de livres. Et bien évidemment, je suis une fan de Ruthless Appétise, j'ai failli pleurer dans ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre. Donc, bien évidemment, le sel de nos larmes, je mets beaucoup d'espoir dedans. C'est un livre qui est comme un petit peu dans le compagnon, en sens qu'il y a un lien avec ceux qui n'ont pas pu nous prendre, mais évidemment, tu peux le lire comme séparément, il n'y a pas d'ordre dans lequel on peut le lire, etc., etc., vous comprenez ce que je veux dire. Ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale et c'est comme... il va apparemment vraiment, 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 vraiment triste. Et à chaque fois que je lis un livre de Ruthless Appétise, c'est un 5 étoiles, donc je suis pas mal de confiance que je vais adorer ce livre-là dès le moment où je l'ai reçu, genre j'ai capoté. Je pense que vous l'avez vu sur Instagram quand je vous l'avais montré, mais genre ça, là, I'm so ready for it. Le prochain, je sais pas si c'est vraiment un livre dans lequel on pleure, mais je sais que c'est comme... Effectivement, un livre touchant et c'est un livre que je viens d'acheter qui s'appelle Clap When You Land de Elisabeth Acevedo. Elisabeth Acevedo, j'ai lu ses deux autres livres qui sont donc Siné Poète X ainsi que Sur le vif. Deux livres que j'ai vraiment, vraiment adoré, mais plus sur le vif, chose qui est assez étonnante, mais je pense que Siné Poète X, en fait, je n'ai pas eu le coup de coeur que tout le monde a eu parce que je l'avais comme lu dans sa traduction, puis c'est un livre qui est en vert. La poésie, la poésie traduite, c'est toujours un petit peu moins bon, moi j'ai pas de problème avec la traduction, même que souvent je préfère lire traduit parce que c'est moins compliqué de lire en français. Mais pour ce qui est de la poésie, on va se l'avouer, genre c'est mieux dans la langue originale. Ben c'est la même chose pour Clap When You Land, donc je suis sûrement contente de pouvoir l'essayer en anglais. Un père de famille qui meurt pas seulement à sa fille, elle va réaliser qu'il y avait une autre famille en quelque part d'autre, je pense, en République dominicaine. Ça a l'air autre. Puis la couverture est tellement belle. Tous les livres d'Elisabeth Acevedo sont absolument magnifiques. Genre, parlez-moi de ça, moi c'est tout ce que je veux ces derniers dents. Honnêtement, dans les livres touchants, on est jamais trop loin de la guerre. Surtout pas la deuxième guerre mondiale. Mais en fait celui-là aussi, c'est aussi à propos de la première guerre mondiale. Et c'est Lovely War de Julie Berry. Livre qui était malheureusement dans ma pelle à lire de l'automne, mais que je n'ai pas encore eu le temps de lire. Je trouve ça vraiment triste parce que ce livre mélange mythologie grecque et fiction historique et romance. Que demander de plus? Je ne sais pas. Et dans le fond, je le trouve vraiment beau. Il est vraiment gros. Il fait un petit peu peur pour ça parce qu'il est écrit ici puis comme long. Ce livre-là, je mets quand même beaucoup d'espoir dedans. Il ne faut pas que je le mets trop parce que sinon je vais être déçue. Mais comme, vous voyez le lien avec les autres livres. Changeons totalement de mode parce que là, on y va maintenant avec les livres. Genre vraiment comme dans le gros plaisir. Des livres sont des petits plaisirs coupables. Des livres que même si j'assume totalement d'apprécier les livres pour enfants. Puis qu'une fois de temps en temps, je lis Gérnaud Slitone. Quand je suis un peu triste puis qu'il faut que je fasse des devoirs. Puis qu'il faut que je fasse la philo puis je le vois sur mon bureau puis je suis à voir. Il faut que je le lise. À chaque fois que j'en ai en public, j'étais un petit peu comme... Je n'existais pas. Mais je travaille là-dessus et moi j'assume ce genre d'intérêt. Et vous aurez deviné qu'il s'agit de Princesse inconniteau de Coney Glynn. Donc le premier tome des Rosewood Chronicles. Au début, je pensais que c'était une trilogie. Mais finalement, apparemment, ça serait peut-être 5 tomes ou 4. En tout cas, ça a fini chez Casterman. Et regardez-moi la couverture. Si j'avais 8 ans, ça aurait été... Bien, c'est encore le genre de livre que j'ai vraiment, vraiment envie de lire. Puis comme No Regrets, ça a l'air tellement cool. C'est une jeune fille. Une fille normale et une princesse qui vont aller à la même école, je pense. Genre... Vous pouvez parler-moi-en de ce genre de livre parce que je veux les lire. Puis ça a l'air tellement, tu sais, c'est aéré. Ça a l'air de se lire full vite. Puis il est tellement entendu de bon commentaire que j'ai vraiment hâte de lire. Et un petit peu dans la même vibe, toujours dans le livre Jeunesse, il y a bien évidemment La Maison Chapelier de Tamzin Merchant. Qui est aussi ma pleine livre de l'automne, mais c'est pas grave. C'est un livre qui est illustré en plus. Ça, c'est La cerise sur le sunday. Parce que si tu me parles comme de fantastique, de livre illustré et de livre jeunesse, ce sont les 3 conditions pour avoir coeur pour moi. Moi, je suis vraiment prête pour ça. Regarde la couverture, ça a l'air tellement cool. Tu sais, genre, une maison qui a des chapeaux. Ça a l'air extraordinaire, ce livre-là. J'ai vraiment hâte de le lire. Je pense que pendant le congé des fêtes, ça va être un de mes plans de lecture. Parce que tu sais, comme, il fait beau dehors, c'est genre la neige qui tombe. Puis là, tu vas boire à chaque fois le chaud. Puis là, tu manges de la dinde le soir. Puis genre l'après-midi. Tu vas passer l'après-midi dans ton lit à lire ton livre. Puis, tu sais, comme, aucun impact psychologique dans le livre, sauf le bonheur. Puis moi, c'est pour ça que je lis. Et là, on s'en va, comme, dans une toute autre direction. Et là, quand je parle de livre le fun, je parle plus de livre le fun, OK? Parce que là, de ce que j'ai compris, apparemment, il y a un petit peu de spice dans ce livre. Mais je suis pas certaine. Dans tous les cas, c'est pas juste pour ça que j'ai envie de le lire. C'est aussi parce que ça a l'air tellement drôle. Genre, le concept est tellement, genre, classique. Mais en même temps, I'm so here for this. Moi, une chose que j'aime de ce temps-ci, un petit peu, c'est lire des livres. On dirait un petit peu des fanfictions, OK? C'est pas ça que je veux dire. Qu'est-ce que j'aime, c'est lorsque je lis des livres que t'aurais pu lire sur votre table. Vraiment, le concept incroyable, livre addictif. Vraiment cliché, mais genre, c'est ça qui est le fun. Et c'est, attention, spoiler, d'Olivia Dade. Olivia Dade? Je sais pas. En tout cas, ça a été publié chez Oldville, dans la collection Comédie Romantique. OK? Fait que vous savez de quel genre de livre je parle. C'est un masseau d'ondres. Il est énorme. Ça a l'air tellement drôle. Dans le fond, c'est une star. Marcus? Marcus n'est pas une star comme les autres, OK? He's not like other boys. Sous son image de playboy, il a plus d'un secret caché. Il se moque des ratés scénaristiques de la série dans laquelle il joue à travers des fanfics qu'il publie sous un pseudonyme. Si quelqu'un découvrait son identité, ça serait fini de sa carrière à Hollywood. Genre, un de mes plaisirs coupables dans la vie, c'est de lire ces résumés-là avec beaucoup de passion, OK? Amatrice de fanfics et de cosplay, après, il est bien décidé à assumer ses rondeurs. Je sais pas pourquoi, d'où sort l'accent en France en plus. Quand elle publie en ligne une photo d'elle costumée, sa beauté XXL lui vaut une pluie de commentaires haineux. Marcus Joulet-Chevalier-Blanc et l'invite à dîner, sans savoir qu'il a à faire à la jeune femme avec laquelle il échange des messages sur le forum depuis bien longtemps. Leur rencontre fait des 7 à 7, et la réalité dépasse la fanfiction. Genre, je n'ai rien à ajouter. Ben non, c'est une joke, ça n'arrivera jamais, je n'ai pas encore lu. Est-ce qu'il est encore ma pile à lire? Oui. Est-ce que c'est un meme? Absolument. Est-ce qu'il est encore une fois dans ma pile à lire de l'hiver? Il va y être. Pour encore très longtemps, ce n'est plus une question. Honnêtement, vous n'avez plus besoin de vous poser la question. On pourrait dire que ça redevient un petit peu plus sérieux, mais genre, ça serait un petit peu un mensonge. Parce que là, on s'en va dans la catégorie des contemporains cheesy, des contemporains, le concept est bon. Ça peut être un livre que tu vas vraiment vraiment adorer, comme ton nouveau livre préféré, mais en même temps, c'est assez cliché. C'est assez young adulte, comme on pourrait dire. Encore une fois, un livre, et là je pense que je suis prête à le lire, il s'agit de Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Là, je dis ça, puis Rainbow Rowell, genre fangirls, on peut quasiment pleurer en disant fangirls. Fait que je suis pas mal certaine que ça va être la même chose avec Eleanor and Park. Je ne sais pas trop si c'est quelle histoire, mais je me suis peut-être fait spoiler une fois en étant sur internet. Il va falloir que j'ai le livre pour le confirmer. Puis si c'est ça, définitivement pas le livre qu'il faut que je mette dans cette catégorie. Mais si on fait juste regarder la couverture, définitivement, elle appartient à la catégorie des contemporains cheesy. Ça a été publié quand ça? Ça fait longtemps, là? Ben longtemps. Pas si longtemps. Ah ben quand même en 2013, hein? Moi, considérant que j'ai pas mal adoré tous les livres de Rainbow Rowell, il m'en manque seulement un à lire et ses attachments, je continue à vouloir les découvrir puis à hisser Rainbow Rowell au top de ma liste. Ce livre, je l'ai acheté cet été et c'est encore une fois un immense livre. Il s'agit de Better Together par Christine Riccio. Encore une fois, un livre qui est vraiment magnifique, un livre qui est immense. Ok, oui. Je l'ai pas lu, encore pour cette raison. Puis moi, je trouve ça drôle parce que je suis la pire là-dedans. Je suis genre wow, j'ai tellement envie de lire un livre. Puis là, il est comme un petit peu long puis je suis genre... Je n'aime plus la lecture. Mais genre non, là. Mais comme pourquoi? Puis le pire, c'est qu'à la fin, je suis tout le temps genre wow. J'ai adoré comme me plonger dans ce livre. J'aurais voulu en avoir plus. Fait comme, faut passer par-dessus ses peurs. Genre, un autrichien est sur l'autre sur la montagne. Il faut passer par-dessus. Et je trouve que ce concept-là, un petit peu comme dans Princess Incognito, c'est vraiment le genre de concept bonbon à l'attrape-parante. Parce que ce sont deux sœurs qui vont être séparées quand leurs parents vont se séparer. Puis à un moment donné, ils vont revenir ensemble. Fait qu'il y en a une qui a l'air d'être un petit peu plus girly, puis l'autre qui a l'air d'être un petit peu plus e-girl. Puis ça a l'air d'être vraiment intéressant. Il y en a une qui est à New York et il y en a une qui est à LA. Genre, quand je le lis dans ma tête, ça a l'air moins cheesy que ça. Écoutez, quand je le lis à l'oral, c'est fromager. C'est beaucoup de fromage. Mais on aime ça le fromage. Si on continue, celui-là, je suis tellement contente d'enfin l'avoir dans ma pile à lire. Parce que honnêtement, ça fait super longtemps que je souhaite avoir des livres d'Alice Haussmann à lire. Et non, ce n'est pas encore Heartstopper. Ça, c'est dans mes plans. Mais ça, c'est plus dans mes plans des livres que je souhaite acheter. J'ai au moins accompli un sujet objectif qui est de me procurer un livre d'Alice Haussmann. Et il s'agit de Loveless. Donc, c'est un livre qui met de l'avant un personnage asexuel. Honnêtement, je suis tellement contente. Je n'ai pas tellement de livres LGBT dans ma pile à lire de l'hiver, pour volontaire. Parce qu'on aime toujours ça. Mais celui-là, en tout cas, c'est un livre qui est sur cette liste, qui est dans ma wishlist depuis longtemps. Donc, je suis tellement contente de l'avoir enfin acheté. J'avais acheté quand vous allez voir mon frère à Ottawa. Vous pouvez aller voir ce vlog qui a pris une tournure assez intéressante. Honnêtement, sur ma chaîne, genre, j'ai adoré le moment. Vous allez être surpris. Et je suis vraiment contente. J'aime tellement son format en plus. Il est tellement compact, il est tellement tout petit, tellement cute que, genre, je ne peux que vouloir le lire. Oh my god, ok? Là, je suis comme frappée. Je suis frappée par la réalisation. Non, Anne, ça ne sera pas possible de lire tous ces livres. Mais le problème, c'est que j'aimerais tous les lire maintenant. C'est un problème, genre... C'est tellement dur. Moi, c'est honnêtement tout ce que je voudrais faire de mes journées. Me lever, lire, genre. Aller en friterie. Revenir à écouter Star Wars. Mais malheureusement, je dois aller à l'école. Ce n'est pas possible pour cette raison. Mais un jour, un jour, je vais y arriver. Même, justement, le bonheur, même je suis toute seule dans ma chambre à me parler, ok? Pis je suis genre... La personne, elle peut s'emballer à l'idée de lire des livres, ok? Si ce n'est pas un mode, je ne sais pas ce que c'est. Parce que le prochain livre que je veux lire, il s'agit d'Emergency Contact par Mary H. Kecha. Et ça, c'est le pinacle de la romance, ok? Genre, young adulte. Mary H. Kecha, j'ai lu seulement un seul livre de elle. Il s'agit de Permanent Record, un livre que j'avais, ma foi, adoré, ok? Et elle vient toujours de sortir un autre livre également, qui s'appelle Yo, que j'ai failli acheter d'ailleurs, lorsque j'ai acheté ce livre-là. Et finalement, j'ai acheté lui parce que lui, il a 6$ et l'autre était à comme 26$. Fait que j'étais comme... Le choix est difficile en ce moment-là. Mais de toute façon, ça me va parce que celui-là, ça fait vraiment super longtemps que je veux le lire. Tu sais, en fond, c'est comme deux jeunes qui, je pense, sont à l'université... Ouais. J'aime vraiment ça, les livres qui se passent à l'université. Tout simplement, je trouve que le contexte est bon pour ce genre de romance-là, ok? Et en fond, ça va être genre deux personnes qui vont se rencontrer par hasard totalement. Ils vont échanger leur numéro de téléphone. Ils vont comme devenir le emergency contact de l'autre. Tu sais, il y a personne d'autre à qui parler. Puis ça va être genre la romance par texto. Puis une chose que je dois dire, il y a pas de texto tant que ça, comme il y en a quelques-uns quand même dans le livre. Moi, j'aime plus ça quand c'est genre full par texto. Puis ça, ça a l'air d'être comme plus réaliste, on pourrait dire. Lire un livre, c'est juste des bulles. C'est dérangeant, ça. Puis c'est vraiment comme... C'est pas présenté comme une bulle. C'est pas présenté comme Facebook Messenger. Fait que genre, moi, ça m'intéresse vraiment. Même si, quand j'avais lu Cameron Tracker, ça avait pas été comme super incroyable. C'est un livre qui m'avait énormément marquée parce que je m'étais reconnue dans un personnage. Mais je m'étais reconnue, là, mesdames et messieurs. Oh là là! Oh là là! Ok? Puis genre, c'est rare que tu trouves tellement des personnages dans qui tu te reconnais vraiment, vraiment, ok? Parce que pour ma part, je sais pas si c'est parce que moi, je suis une personnalité ENTJ. Fait que genre, le seul personnage avec qui je relate à 110%, c'est genre Joe Détant. Prince Prima, ok? Mais, c'est ça que j'avais vraiment aimé dans l'autre livre de Mary Cheshire que j'ai lu. Fait que j'espère vraiment retrouver ça dans Emergency Contact. C'est pour ça qu'il est dans ma pile à lire. Fait que genre, peut-être aussi que si je l'aime, ça va être une raison de m'acheter York après. Fait que genre, on est toujours là pour se trouver des raisons d'acheter d'autres livres. Et comme, de ce fait, ne pas faire baisser, ça peut la lire. Moi, je dis que c'est l'heure de passer aux sagas. Honnêtement, y'en a une sacrée tonne. Et c'est le fun de lire des sagas. C'est le fun de continuer toujours dans le même univers. And I'm so here for this. Fait que la première saga dans ma pile à lire de l'hiver, en fait... La première saga, en fait, ce n'est pas une saga que j'aimerais commencer, mais bien une saga que j'aimerais poursuivre. Parce qu'il s'agit, en fait, de The Mortal Instruments par Cassandra Clare. Donc, personnellement, j'ai lu les deux premiers tomes. Et, honnêtement, c'est comme un tombe par hiver. J'ai lu le premier tombe il y a deux hivers, le deuxième tombe l'hiver dernier. Là, je me sens confiante. C'est l'heure de continuer la saga. Et j'ai donc le tombe 3, City of Glass. Tombe 4, City of Fallen Angels. Et tombe 5, City of Lost Souls. Il me manque le 6, mais je ne l'ai pas encore trouvé en usagerie. C'est un projet que j'ai pour cet hiver. Je ne suis pas bien certaine que je vais y arriver, mais la chose qui est difficile, c'est que je veux vraiment les avoir dans la même édition. Fait, est-ce qu'il est capable de le trouver en paperback? Je ne sais pas. C'est drôle, hein? Parce qu'à chaque fois que je cherche un livre en hardcover, je le trouve toujours en paperback. Quand je cherche un livre en paperback, je le trouve toujours en hardcover. Mais ça, je pense que ça va être le fun. C'est vraiment du fantastique. Dans tout ce qu'il y a le plus classique d'un livre adulte. Ensuite, après, il y a plein de saga dans le même univers de Cassandra Clare. Si jamais j'embarque full dedans, ça serait comme une occasion d'acheter plein de livres et d'en découvrir encore d'autres. Fait, c'est vraiment au top, là. Si on continue celle-là, oh my god, c'est tellement drôle. Ça, j'en ai parlé pendant des mois. J'étais là, oh my god, j'ai tellement envie de lire cette saga. Dès le moment où je l'ai achetée, écoute, je ne pensais plus beaucoup considérant que je l'ai mis dans ma pile à lire et qu'il y avait plein d'autres livres à lire dans ma pile à lire. Mais là, là, je ressens l'enduit. Quand je touche le livre, je suis genre, oh my god, j'ai vraiment envie de lire. Et ce sont bien évidemment les chroniques lunaires par Marissa Meyer. Personnellement, je tenais vraiment à les avoir dans cette édition. Mais parlez-moi de ces couvertures, s'il vous plaît. Ces couvertures sont dingues. Elles sont tout simplement magnifiques. Et elles sont quand même quatre briques. Mais ça, là, je vais vous dire ma petite vision, OK? Pourquoi mon livre est brisé? Pourquoi il y a comme une page? Quelle est cette page? Je ne sais pas. Ma vision avec ces livres, c'est que j'aimerais lire les quatre tombes, un à la suite de l'autre. Et si ça arrive, honnêtement, je vais avoir atteint un objectif de vie. Et en plus, il y a un ton qui s'appelle Winter. Fait que je ne sais pas qui s'en demande le plus. Et finalement, celui-là, vous n'arrêtez pas de me le demander en commentaire. Vous n'arrêtez pas de me le demander sur Instagram, sur TikTok, Anne, Anne, Anne. C'est quand? C'est quand que tu vas lire Shadow and Bone? C'est quand que tu vas lire Grisha de Leigh Bardugo? La réponse, c'est bientôt, tout le monde, OK? Exactement la même chose que pour l'écran d'intérêt à la seconde fois que je les ai achetés. Tous les autres livres m'ont semblé beaucoup plus importants à lire dans l'immédiat. Mais là, je commence à être vraiment hype. C'est comme une bonne saison pour écouter des séries, en plus. Pis ça, ça a été adapté en série. Je sais que je suis comme huit ans en retard, OK? Mais en même temps, il reste toujours la petite peur parce que moi, je n'aime vraiment pas Leigh Bardugo. Je n'ai pas aimé La Nouvelle Maison, je n'ai pas aimé Six of Crows. Je sais que je l'ai lu avant, c'est clair. Je suis au courant, c'est pour ça que je tente de les préparer. Mais vous m'avez tellement hype et que là, je suis prête. Pis honnêtement, ça s'en vient. Genre, je vous rassure, ça s'en vient. C'est un plan que j'ai. Un jour, vous avez pris sur une vidéo et je vais vous dire, j'ai lu Six of Crows. Vous allez pouvoir me faire une ronde d'applaudissements. Je vous l'assure. C'est donc pas mal ce qui est pour ma pile à lire, qui est vraiment très large pour ma pile à lire de l'hiver. Encore une fois, comme dans toutes les vidéos pour ma pile à lire, je vous le répète, je n'aime pas lire tout ça nécessairement. Je n'aime pas lire nécessairement que ça. Et c'est vraiment plus pour vous dire ce qu'il y a actuellement dans ma pile à lire, ce qui me semble intéressant. Mais de toute façon, à chaque fin de saison, on arrive et quelque chose de surprenant est arrivé. Donc, c'est vraiment pas de pression et c'est vraiment pour le plaisir. Parce que là, moi, j'ai hâte à l'hiver. Je répète à la finale, c'est l'hiver. Je suis ravie. Et pour la question du jour, vous me direz quand même, évidemment, quel est le livre que vous avez envie de lire pour l'hiver? Je veux vraiment savoir quels sont vos plans. On pourrait dire vos plans de lecture pour la plus belle saison de l'année. Même si, au mois de mars, on commence à être un peu tanné. Ok? Alors, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de mettre un like face à la cloche et vous abonner à la chaîne. Je publie des vidéos les mercredis 11h pour Québec et 17h pour la France. Et les samedis 8h pour Québec et 14h pour la France. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!